Aujourd'hui, l'Observatoire pour tout ce qui est sécurité en France dit qu'il y a des risques stratégiques, ne serait-ce qu'en France. D'autant qu'on va le voir avec vous, merci de nous avoir rejoint Laura Pouget, le Liban est un repère de groupuscules pro-iranien. Il n'y a pas que le Hezbollah, un pays dans un chaos économique et politique, gangréné par la corruption et gangréné également par des suppôts de Téhéran. C'est l'ISW qui nous fournit cette information depuis quelques jours déjà. Je cite, plusieurs milices soutenues par l'Iran participent à la campagne d'attaque contre les forces israéliennes depuis le sud-Liban. Rappelons que depuis le début de la guerre, des affrontements éclatent quotidiennement dans cette zone frontalière entre Israël et le Liban. Vous voyez, sous la forme d'échanges de tirs entre Tsaal d'un côté, le Hezbollah libanais et ses alliés de l'autre. Et parmi ses alliés, justement, présents sur le sol libanais, on trouve, d'après l'ISW, les brigades Al-Qassam, branches armées du Hamas, mais aussi les brigades Al-Quds, l'aile armée du djihad islamique palestinien. Le Hezbollah libanais, écrit l'ISW, autorise certainement de telles attaques depuis le sud du Liban, étant donné qu'il contrôle la zone et coordonne ses activités avec les autres groupes soutenus par l'Iran qui y opèrent. Une coordination dont l'ISW dévoile aussi, une preuve, l'installation à Beyrouth de cet homme, le général Esmail Ghani, lui-même commandant de la force Al-Quds, une unité d'élite iranienne, avec mission d'organiser les activités des différentes milices depuis un centre d'opération conjoint. Je cite encore l'ISW, avec des précisions, Ghani s'est rendu à Beyrouth le 20 octobre, où il est depuis stationné, et a rencontré et coordonné les dirigeants du Hezbollah libanais et des milices palestiniennes. Et plus encore, il s'était déjà rendu en Syrie le 15 octobre pour demander aux milices affiliées à l'Iran de se préparer à ouvrir un deuxième front contre Israël. Une visite en Syrie peut être déjà suivie des faits, puisque l'on apprend, via le porte-parole de Tzal pour les médias arabes, qu'une milice pro-iranienne, la brigade de l'imam Hussein, serait elle aussi, et désormais elle aussi, stationnée au sud-Liban, arrivée directement depuis sa base de Syrie. Elle serait dirigée par cet homme, ici dessiné un nommé Zulfikar, et serait déjà à l'œuvre depuis sa nouvelle position. Je cite ce que nous dit le porte-parole de Tzal. La milice s'est entrée en confrontation avec Tzal à la frontière libanaise ces dernières semaines, et participe à des attaques offensives contre la souveraineté israélienne. Pour résumer, on peut donc dire que l'axe de la résistance, vous savez, cette coalition théorisée par l'Iran pour lutter contre Israël, mène une campagne de harcèlement contre Tzal depuis cette zone du sud-Liban, sans avoir franchi pour l'instant la marge de la guerre, mais en aidant ostensiblement le Hamas dans la sienne, notamment en fixant les forces d'Israël à la frontière nord du pays, les empêchant de se consacrer exclusivement à la bande de Gaza. Merci beaucoup Laura Pouget.